J'étais complètement incapable. Je ne comprenais pas d'où on me parlait. J'étais écrasé par leur idée d'accumulation du savoir, par leur non-volonté de réveiller le désir, par leur espèce de notion de compétition de brillant garçon. C'est pour ça que j'ai tout appris. Malheureusement, pas profondément. Mais je connais tous les rudiments de beaucoup de choses. Alors c'est formidable ! Je suis resté toujours curieux de tout, mais aussi insatisfait. Il me manque toujours quelque chose, parce que chez l'autodidacte, il y a toujours un trou quelque part. Je dois dire que j'ai échoué très brièvement. J'étais interrogé par un professeur très impressionnant. Il m'a regardé quand je suis arrivé et puis il m'a dit « parlez-moi du plâtre ». J'ai réfléchi, je fais un effort puissant et je lui ai dit « le plâtre, certes, a fabriqué les murs ». Il m'a regardé. C'est tout ? Comment c'est tout, monsieur le professeur ? C'est très important, ça, les murs. 90% de notre civilisation, ce sont des murs. Si vous supprimez les murs, qu'est-ce qu'il reste ? Rien. Zéro, me dit-il. Je dis « oui, c'est ça, il reste zéro ». Il me dit « non, non, vous avez zéro, allez vous asseoir ». Donc, poser la question, j'aurais plutôt envie de mentir et de dire que je l'avais. Ce qui m'a manqué, c'est d'avoir fait des études un peu longues parce que j'étais plutôt douée pour ça, que j'en avais le désir, que je voulais devenir médecin. J'étais entourée de gens qui avaient fait des études. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans la vie. J'en ai eu une profonde tristesse. Je le regrette d'une certaine manière, mais d'autre part, j'ai eu la chance de rencontrer des maîtres. Des gens qui m'ont apporté quelque chose. Mais ça a été plus difficile peut-être ? C'est plus difficile quand on n'a pas eu un guide, d'être son propre guide. Parce qu'on ne sait pas dans quelle direction il faut se diriger. Je ne savais pas quel livre il fallait lire, alors j'ai posé des questions. J'ai arrêté au brevet, alors j'avais pris le baccalauréat à l'époque. Finalement, les gens, ils me respectaient assez bien. Et je n'ai pas fait de complexe non plus, ça s'est bien passé. Moi, j'avais fait des études, j'étais recalée au deuxième bac, parce que je commençais à travailler en cachette, je voulais être comédienne. C'est la période de ma vie où je ne parlais pas, où j'écoutais. Mon autédidacte a toujours le sentiment qu'il a des lacunes, qu'il ne connaît rien. Donc, il faut lire d'une façon boulimique, il faut voir des spectacles. Il faut qu'absolument, par exemple, quand je rentre dans une chambre d'hôtel pendant les tournées, si je ne pose pas deux, trois livres de poésie sur la table de nuit, ça ne va pas. C'est presque malsain, c'est comme une drogue.